C'est aux environs de 9 heures que le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, est arrivé au Monument des Zéros Nationaux 6 à Ouaga 2000. Accompagné par sa garde rapprochée et par quelques ministres présents, il a constaté par lui-même l'effectivité des équipements et des intrants agropastoraux destinés aux producteurs burkinabés dans le cadre de l'offensive agropastorale et aléatique 2023-2025 et de l'initiative présidentielle pour la production agricole 2023-2024. Par ailleurs, il a également invité la jeunesse burkinabé à se mettre au travail. Nous avons lancé deux grosses opérations l'année passée, l'offensive agropastorale et aussi l'initiative présidentielle pour l'éto-suffisance alimentaire. Dans ce cas, nous avons décidé cette année d'accompagner les producteurs. Le ministère avait déjà engagé un processus de labours gratuit de 64 000 hectares dans toute la région. En plus de ça, nous avons décidé d'acquérir environ 1,5 milliers de tracteurs. Pour cette saison, il faut dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement la terre. Pour cette saison que nous voulons commencer. L'objectif, c'est de vraiment approcher la fin de votre souveraineté. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que c'est inviter la jeunesse à vous mettre au travail. Il faut aller rapidement défricher les champs. Le ministre en charge de l'agriculture se réjouit de l'acquisition du matériel et des intrants agropastoraux qui viendront booster la production agricole à l'échelle nationale. Aujourd'hui, c'est un jour très heureux pour le monde rural de manière générale et pour le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques en particulier parce que son excellence, le président de la transition l'a dit et répété à plusieurs reprises qu'après la lutte contre le terrorisme, la deuxième priorité, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, nous avons l'expression parfaite de cette ambition à travers la remise de ce matériel que nous avons reçu et que nous allons mettre à la disposition du monde rural pour accroître la production de manière substantielle et nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce sont au total 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 714 motos et 710 motopompes qui ont été mises à la disposition des acteurs du monde rural. Le gouvernement de la transition a également accompagné les producteurs avec des intrants composés entre autres de 10 000 tonnes d'aliments pour poisson, 68 964 tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences végétales, 2 300 tonnes de semences fourragères et 10 000 tonnes d'aliments concentrés. L'acquisition de ces équipements et intrants agro-pastoraux sont d'une valeur de plus de 79 milliards de francs CFA. By ProOrg